Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux j'espère vraiment que vous avez la patate Et écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour vous faire part d'un tout nouvel épisode des top 5 kills, morts et fails de la semaine Voilà j'ai décidé de changer et de reprendre complètement le concept Je vais pas seulement faire que des kills, que des morts et des fails à chaque fois Je vais faire un mix de tout ça en même temps et je prendrai les meilleurs Donc j'espère vraiment que vous allez être nombreux à regarder, à participer et à me réenvoyer des clips Car malgré ça, malgré le fait que je n'ai pas fait d'épisode depuis très longtemps Il y a quand même quelques personnes qui m'ont envoyé des clips Et je remercie aussi l'un de mes amis qui m'a fourni pas mal de clips que vous allez voir dans cette vidéo Pour pouvoir relancer un petit peu la vidéo, la série etc En tout cas si vous avez des kills, quoi que ce soit, des fails, des morts qui viennent de vous, de vos amis Bah envoyez-les moi à l'adresse mail qui sera dans la description Parlez-en autour de vous comme ça je pense qu'on pourra faire une bonne petite série Il y a moyen vraiment de se marrer avec certains kills Surtout avec les nouvelles choses que Rockstar ont mis sur GTA Online Et bah écoutez, je propose qu'on commence tout de suite avec la cinquième position En haut de ce building, il va sortir son sniper et réussir à tuer une personne de loin Franchement c'est très très beau, même si beaucoup de personnes le font, ça reste très très beau Vous savez, même si c'est un avion, le lance-roquette ou même le lance-missile peut être très efficace Mais il y a une autre arme qui est beaucoup plus efficace, c'est bien évidemment le sniper Et cette personne nous en fait une petite démonstration, gros GG à toi Lance-roquette, lance-grenade, lance-missile ou sniper pour tuer une personne Et bien non, une petite grenade suffit largement pour pouvoir abattre un petit avion de chasse Un énorme GG à toi Alors j'ai vraiment hésité pour mettre ce clip à la première position Mais finalement je le mets à la deuxième malgré que le kill soit très très beau Donc il est dans le mode rivalité façon Tron, il va rentrer dans le tube, il va monter en haut Et du coup il va faire un petit saut, il va réussir à bumper sur la personne Qui va se prendre son petit tracé derrière et qui va exploser sur le coup Franchement c'était spectaculaire, c'était très très beau Et tu mérites bien évidemment ta deuxième place Maintenant on va passer à la première position Le clip est vraiment explosif, accrochez-vous bien Du coup il est en rocket voltique, il va utiliser son split boot pour faire un saut Le passager va décider de sauter, il va regarder derrière et le personnage qui est à côté Va se prendre le poteau, le lampadaire, tout ce que vous voulez et va mourir sur le coup Franchement ça méritait bien sa première position car il fallait vraiment que la personne puisse tomber sur le lampadaire, le poteau Et ensuite qu'elle puisse mourir, franchement un énorme GG à toi Même si tu n'as pas vraiment fait quelque chose mais t'as quand même réussi à le tuer Donc voilà on arrive enfin à la fin de cette vidéo J'espère en tout cas que ce petit top 5 vous a fait plaisir Si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire Et comme je l'ai dit au début de la vidéo envoyez-moi un maximum de kills, de morts, de fails, etc Je ferai un petit héros mix de tout ça la prochaine fois si jamais vous m'en envoyez Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Virtueuse Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501